De l'enseignement guérison par la déprogrammation émotionnelle que j'ai le plaisir de vous proposer. Alors mon nom est Sylvain Bélanger, donc dans la première leçon nous avions exploré une technique d'alignement psychique qui était une technique préparatoire à la leçon que nous allons explorer cette fois-ci. Alors il est possible que vous avez eu la chance de pratiquer cette technique et que vous avez peut-être pu expérimenter effectivement que ça pouvait avoir, induire un état de calme, de tranquillité par rapport à votre nature émotionnelle. Il est possible aussi qu'au contraire, cela a pu provoquer en vous une irascibilité, une impatience, etc. Alors tout ça s'explique. C'est un peu comme si on apprenait à reprendre contact avec soi. Et en reprenant contact avec soi, bien évidemment, cela peut nous mettre en relation avec des émotions qui peuvent être inconfortables. Donc il peut y avoir des états émotionnels qui peuvent remonter à notre conscience. Et il peut y avoir également un sentiment d'harmonie aussi qui peut en résulter, dépendant de chacun d'entre nous. Alors évidemment, tout ce processus-là nous indique, en quelque part, qu'on est en train de reprendre contact avec la vie qui est en soi. Donc il ne faudrait pas s'inquiéter outre mesure de ça. L'important évidemment, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui monte à notre conscience, de nous l'inscrire dans un journal intime. Et avec la leçon que nous allons faire aujourd'hui, peut-être de développer des habiletés, être capable de communiquer avec chacune d'elles. Vous allez voir que c'est plus simple que l'on pense souvent, parce qu'on a souvent l'impression que ça peut être compliqué, ce genre de technique. technique, mais évidemment, on n'a peut-être pas une fois une grande facilité, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et on va découvrir ça tous ensemble. Alors donc, on attaque le vif du sujet. Alors moi, je vous propose la première étape du processus pour favoriser un équilibre émotionnel. Ça va être vraiment de communiquer avec l'énergie émotionnelle. Alors comment fait-on pour communiquer avec une énergie émotionnelle? Alors comme vous le savez, j'ai été formé avec des grisseurs, j'ai pratiqué pendant plus de 25 ans le travail intuitif sur moi-même, mais aussi sur des clients. Donc ça m'a permis de constater que dans le champ énergétique, il y avait donc des mémoires qui étaient là et qui étaient plus ou moins en harmonie avec nous-mêmes. Alors plus l'énergie est en harmonie, plus il y a l'équilibre. Moins elle est en harmonie, plus il y a un déséquilibre. Alors évidemment, quand il y a un déséquilibre dans le champ énergétique, ça veut dire qu'une mémoire émotionnelle n'est pas en alignement avec soi, n'est pas en harmonie avec soi, bien évidemment en tant qu'individu, nous faisons énormément d'efforts pour essayer de nous en dissocier. C'est un peu comme s'il y avait une souffrance qui était en nous. On savait qu'elle était là, mais on n'avait pas envie de faire face à cette émotion-là, ou à cette charge émotionnelle. Donc on est fort pour essayer de la faire disparaître quelque part. Mais comme on n'est pas magicien, on ne parvient pas à la faire disparaître. On se retrouve dans une position où on est finalement toujours prisonné de cette émotion-là. Alors ceci dit, évidemment, magicien, vous êtes tous magicien. Je reprends. Mais évidemment, comme nous ne savons pas comment faire pour être magicien, nous sommes souvent confrontés à jouer à l'apprenti magicien, c'est-à-dire celui qui voudrait être magicien, mais qui ne l'est pas et qui ne sait pas comment faire. Alors que nous allons découvrir tout au long de ces leçons que nous sommes magiciens dans la mesure qu'on comprend comment ça fonctionne et qu'on peut parvenir à développer ces habiletés-là. Alors c'est ça un petit peu qu'on va essayer de faire à travers cette technique-là. Alors comment communiquer avec une énergie émotionnelle? Dites-vous bien que la façon de travailler sur une énergie émotionnelle d'un point de vue personnel et la façon de le faire sur quelqu'un d'autre, elle est très similaire. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ce n'est pas sorcier, ces techniques-là, en quelque part. C'est relativement accessible, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne et surtout faire confiance au processus imaginaire. Je vais vous donner un exemple de ça. Si je me mets en relation avec une charge émotionnelle qui n'a mon être, elle se présente à moi justement avec une image de sorcière, pour apprendre un exemple qu'on a vu tout à l'heure, ben je pourrais finalement me dire, bon je suis en train d'inventer un truc, je suis en train de me raconter une histoire, c'est pas vrai, etc. Alors évidemment ça c'est la raison qui va donc perturber notre échange avec notre corps parce qu'on ne va pas reconnaître la valeur possible de ce qui est présent en soi. Alors que si on prend le temps de jouer le jeu, jouer le jeu ça veut dire quoi? Ça veut dire s'amuser, ça veut dire retrouver l'enfant en soi. C'est-à-dire celui qui prend le plaisir à se dire, mais peut-être, peut-être que ça n'a pas d'allure, mais peut-être qu'au contraire ça a du sens. Alors peut-être que je dois faire confiance à ce qui est présent à moi et simplement jouer le jeu. Jouer le jeu ça consiste en quoi? Alors si je prends l'exemple de l'énergie, bon par exemple d'une sorcière, ben évidemment l'énergie de sorcière on pourrait la juger, on pourrait se dire, bon mon Dieu c'est magnifique. Par exemple, on pourrait faire confiance au processus imaginaire, mais encore là on pourrait le juger. Encore là, ce serait dommage, parce qu'on se couperait du processus intuitif encore une fois. Donc la raison peut nous dire, je ne fais pas confiance, c'est mon imaginaire, c'est pas vrai, etc. Notre imaginaire, des fois notre vision, notre façon d'interpréter ce qu'on perçoit pourrait aussi nous amener à nous dire, c'est une sorcière, c'est magnifique, j'en veux pas, j'ai peur, etc. De nouveau, on se coupe de l'information. Donc vous voyez que la position de témoin que je vous invite à avoir est une position qui n'est pas impressionnée et qui n'est pas impressionnable par ce qu'on pourrait appeler la notion du bien et du mal. Parce que quand on parle d'émotion, on doit se rappeler une chose, c'est que l'être humain, depuis le début des temps, expérimente les émotions. On peut facilement concevoir que depuis le début des temps, dans le champ universel, dans cette fameuse trame psychique qui se trouve dans ce champ, dans l'énergie universelle, il y a une forme de pollution qui s'est formée. Cette pollution, on pourrait facilement la concevoir comme étant les énergies émotionnelles qui se sont accumulées depuis le début des temps. Comme l'être humain ne sait pas trop gérer les émotions, il a eu tendance à vivre énormément d'émotions sans faire du ménage, pourrait-on dire ça comme ceci, dans la trame. Et cette trame-là serait donc animée d'une grande, grande charge émotionnelle, une grande histoire émotionnelle qui est en relation avec l'humanité, l'histoire de l'humanité. Donc vous comprendrez évidemment que plus on comprend ces notions-là, plus on comprend que justement pour se libérer du connu, pour se libérer de notre histoire personnelle, mais se libérer aussi de l'histoire de l'humanité, on doit comprendre qu'on est tous composés des mêmes compositions émotionnelles, avec évidemment des variations, bien évidemment, des variations qui font qu'on est tous à quelque part différents par cette animation émotionnelle qui est en soi, avec laquelle nous-mêmes on porte un regard qui est distinct, qui est personnel, etc. Alors plus on apprend justement à reconnaître cette réalité-là, plus on commence à se dire qu'il est donc possible de faire un travail sur ces charges émotionnelles-là, mais pour ça il faut être dans une position de méditatif, méditatif dans laquelle on regarde les charges émotionnelles qui sont présentes, quelle qu'elle soit, comment elle se présente, de quelle façon qu'elle se présente, en se disant, ben voilà, c'est un messager, c'est une énergie qui a quelques jours à nous communiquer, je vais donc prendre le temps de faire le processus pour pouvoir effectuer, pour l'écouter, l'entendre, et prendre le temps évidemment d'écouter qu'est-ce qu'elle a à me dire. Alors donc le processus, comment on va faire ça pour arriver à communiquer avec l'énergie émotionnelle ou l'énergie psychique, pour moi c'est synonyme, c'est qu'on va simplement se rappeler qu'on va donc se préparer avec un alignement psychique comme nous avions vu précédemment, et cet alignement psychique-là, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? C'est qu'il va nous permettre donc de nous mettre dans une position d'alignement, donc une position de préparation favorable pour être témoin justement. Alors le témoin, c'est celui qui est capable de regarder ce qui anime son être sans en être perturbé. Donc la technique d'alignement psychique sert à ça, et quand on a atteint cet état d'alignement-là, on peut ensuite voyager, pourrait-on dire ça comme ceci, dans notre champ d'énergie pour pouvoir se mettre en relation avec une énergie psychique, une énergie émotionnelle qui pourrait être en relation donc avec un thème précis, si on en a envie, sur lequel on aimerait travailler. Par exemple, je vous avais donné lors de la première leçon un exemple concernant donc un enfant de 8 ans qui se sentait abandonné, je pourrais très bien retravailler sur cette mémoire-là. Évidemment, si je travaille sur la mémoire de 8 ans qui se sent abandonné, vous avez compris que cette mémoire-là me pourrit la vie, c'est-à-dire que parce que je me suis senti abandonné alors j'ai 8 ans, je reproduis, j'ai tendance à reproduire une dynamique similaire. J'ai toujours tendance à avoir l'impression qu'on m'abandonne. Et quand on m'abandonne, je réagis d'une certaine façon qui va renforcer d'une certaine façon la dynamique émotionnelle qui me nourrit dans l'idée que je suis abandonné. Donc évidemment, ce cercle vicieux-là n'est pas confortable, n'est pas favorable à l'idée d'un soin ou d'un bien-être. Alors donc, ce qu'on va chercher, ça pourrait être un thème, par exemple celui que j'ai dénommé, pourrait être un thème que vous pourriez utiliser. Et de quelle façon on va essayer de faire cet exercice-là pour que ce soit le plus efficace et le plus évident possible, c'est qu'on va vraiment prendre le temps de se remémorer un événement. Par exemple, si j'avais, l'âge de 8 ans, vécu un traumatisme émotionnel dans lequel je me suis senti abandonné, on va vraiment prendre le temps, que ce soit dans le bien des sens visuels, auditifs ou sensitifs, on va reprendre contact avec la charge, l'événement émotionnel, l'émotion qui était présente à ce moment-là. Si on n'est pas capable de reprendre contact avec l'événement de 8 ans, on peut reprendre contact avec un événement plus récent qui nous a mis en contact avec ce sentiment d'abandon-là. L'important, c'est de pouvoir vraiment avoir une image, une sensation ou une expression en mots de l'état émotionnel dans la question. On ne laisse pas la porte à ce que ce soit quelque chose de trop vague, l'émotion sur laquelle on va travailler, qu'on travaille le plus possible avec une image de soi dans laquelle on se trouve dans un état émotionnel. Par exemple, présentement, je ne suis pas en train de m'effondrer sur le sol, en train de pleurer. Par contre, si je me mets en relation avec l'énergie émotionnelle d'abandon, je pourrais constater que la façon qu'elle se manifeste à moi, c'est une façon où elle est complètement étendue sur le sol et qu'elle se sent complètement abandonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada